bonjour alors aujourd'hui on va s'occuper de faire des étiquettes donc on a une page de libre fils et puis on veut mettre des étiquettes dessus bien sûr on peut s'amuser à la main à faire des tas de petites étiquettes en faisant des petites boîtes partout puis en faisant des copier coller mais c'est une catastrophe totale il ya un outil pour ça ça vous prendrait ça vous ça vous prend quelques minutes au lieu de quelques heures bon le plus simple alors on prend fichier nouveau et puis on va sur étiquette ici voilà une fois qu'on fait ça on a une boîte de dialogue qui apparaît tout se fait pratiquement avec cette boîte de dialogue cette boîte de dialogue nous permet bon là j'ai déjà fait on va simplement effacer tout ça pour pour arriver au point de départ cette boîte de dialogue il nous demande d'utiliser une base de données cette base de données j'ai fait une nouvelle base de données qui qui contient des noms prénoms et adresses de personnes bien sûr dans cette base de données faut qu'il ya une table j'ai mis amis et puis cette table elle contient des tas de chans comme nom prénom adresse etc alors évidemment il faut que cette base de données soit référencé dans le dans le dans les bases de données alors d'abord il ya une option pour faire pour ça mais je suppose que vous savez ça déjà d'avance je vais quand même vous le rappeler dans les outils options outils c'est l'eau ça voilà vous avez base base de données et puis les bases de données référencées sont là si vous voulez référencer une nouvelle base de données que vous avez créé enregistré dans votre zone vous cliquez sur nouveau là moi j'ai cliqué sur ma base de données qui est dans eric a le 10e cours etc c'est pour le cours que je viens de faire et puis j'ai décidé que cette base de données doit être utilisée donc maintenant chaque fois que j'utilise libre fils cette base de données apparaît une fois que j'ai fait ça je peux faire effectivement mon fichier nouveau étiquette et puis dans base de données j'ai ma base de données qui apparaît là ok alors une fois que oui je vais commencer par mettre tous à la poubelle on va supposer que je pars à zéro j'ai ma base de données je prends ma table des amis et puis je vais commencer par le prénom alors je clique ici j'avais je mec dans mon étiquette il va y avoir le prénom après je mets peut-être un espace et puis je vais mettre ensuite le nom j'ajoute le nom je vais à la ligne avec un enter vous constatez que la cellule est pas assez grande mais c'est pas grave je vais quand même imaginer que tout ça ça va s'afficher sur une seule ligne c'est moi qui appuyé enter donc ça va sauter à la deuxième ligne je vais donc ensuite mettre l'adresse à la nouvelle ligne ensuite à la ligne je vais mettre ensuite numéro postal puis un espace puis la ville voilà puis à la ligne la région où le pays et puis c'est tout maintenant quelle forme est ce que je vais utiliser à mon à mon à feuille à mon étiquette il ya des trucs par défaut toujours là je crois que le mieux c'est de fabriquer vous même votre format d'étiquette ici sinon c'est jamais les valeurs qui vous conviennent n'oubliez pas de mettre un truc du genre 21 29 7 pour la page à 4 on va supposer moi je vais mettre je sais pas par exemple des étiquettes qui font 10 cm de large 7 cm de haut c'est la zone violette là le gris c'est censé être ma page à 4 à 4 parce que j'ai mis 21 29 7 et puis je peux décider que dans l'étiquette j'ai des bon j'ai des j'ai des marges ça c'est elle c'est dans la page marge supérieure marge gauche combien j'ai de colonnes si je mets une seule colonne j'ai qu'une seule colonne sur toute la page 2 bah voilà de cela dit puisqu'elles font 10 de large non pardon elles font 9 de large mais les étiquettes je peux pas en mettre plus que 2 sur 21 ce donc évidemment si je mets des étiquettes plus petites par exemple des étiquettes qui font 6 cm de long on va y arriver 6 cm puis 6 cm de haut je peux par exemple mettre 3 sur la largeur 3 x 6 18 ça va rentrer c'est pas ligne 4 ligne parce que ça va rentrer il faut que ça rentre de 29 7 je peux pas aller plus que si je vais 6 ça augmente la hauteur de la page là vous comprenez donc faut pas que je aïe 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 ça a tout changé les dimensions de ma page évidemment alors ici il faut que je remette 21 et puis 29 7 voilà et à ce moment là faut pas dépasser la valeur qui fait que la machine doit augmenter la taille de la page puis après vous pouvez enregistrer tout ça je sais pas moi je l'enregistre j'ai passé c'est pour toutes les pages à 4 on peut mettre ce qu'on veut là aussi ok et puis c'est un format qui existe déjà voilà c'est les formats d'étiquette ensuite je vais revenir à étiquette ici donc j'ai mis j'ai déjà tout mis il ya des options synchroniser le contenu ça c'est intéressant si vous mettez synchroniser le contenu vous pouvez éditer votre votre contenu après coup puis vous cliquez sur le bouton synchroniser pour pourrait pour pour changer la mise en page par exemple de toutes les étiquettes puis vous cliquez sur nouveau document et on a un nouveau document il est trop grand pour la fenêtre je vais le changer de taille un petit peu voilà mon nouveau document vous voyez que c'est bien une page à quatre elle est coupée en trois colonnes et puis que j'ai par exemple nom prénom adresse alors si par exemple je je fais faire nom prénom je sélectionne mais je veux mettre ça en taille en taille mais je ne sais pas 16 et puis en gras puis je clique synchroniser immédiatement toutes les étiquettes seront nom prénom en gras taille 16 puis l'adresse sera bien plus petit en dessous vous constatez que c'est écrit adresse que ce postal ville etc vous pouvez pas encore voir ce qui va se passer par quoi la machine va remplacer ça elle va remplacer ça par tout ce qui se trouve dans la base de données puis la base de données et ben vous l'imprimez pour pouvoir pour voir le contenu alors maintenant je peux déjà commencer par enregistrer j'enregistre ça sur mettons sur mon mon disque qui doit être là les oula publie postage il est là et puis je vais l'appeler étiquette c'est comme le seul deuxième je vais faire étiquette 2 voilà j'ai enregistré et puis à partir de là vous avez vous pouvez plus perdre votre document je vais l'imprimer alors fichiers imprimés et là on vous demande si vous voulez imprimer une lettre formulaire vous cliquez sur oui puis ça vous permet de choisir dans votre base de données alors dans ma base de données c'est assez rigolo mais j'ai bob moran bob galdoff puis je peux les imprimer tous ou bien simplement du 1 au 1 ou 2 ou 3 etc je peux sélectionner les les noms de la liste moi je vais prendre tout ça va imprimer de bob moran jusqu'à bob dylan et puis je clique sur je choisis l'imprimante etc puis ensuite je clique sur ok et puis j'ai j'ai quelque chose comme ça je choisis l'imprimante d'accord alors par exemple je vais imprimer dans un fichier comme ça vous pourrez voir ça va faire un pdf puis vous pourrez ouvrir le pdf puis je pourrais l'ouvrir sur l'écran on pourrait le voir alors imprimer dans un fichier d'accord pourquoi faire ça pdf c'est là et puis on va mettre sur le bureau bureau et puis on l'appelle paix enregistré il est là j'ouvre mon fichier pdf qui est sur le bureau et j'ai bien effectivement un truc comme ça bob moran etc voyez voyez à quoi ressemble mon fichier c'est tout à fait ce que ce que je voulais faire n'est ce pas voilà bah maintenant vous savez faire tout ça je crois qu'il n'y a plus rien à faire d'autre que cliquer sur le générique de fin c'est tout à fait 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 c'est tout à fait